Fin avril, je recevais une jean Camponotus Nicobarensis, originaire du nord de la Thaïlande, avec son couvain. On va faire aujourd'hui le point de cette évolution des derniers mois. En juillet déjà, la fondation compte plusieurs ouvrières et un couvain déjà assez conséquent. Tout va pour le mieux. Le premier média arrive en août et sera rapidement rejoint par d'autres médias puis des majors. En août toujours, le couvain continue de s'agrandir. La colonie se développe vraiment bien. Le moment semblait opportun pour leur proposer une aire de chasse ou déposer un imprevoir avec de l'eau et un autre avec du liquide sucré. C'est assez passionnant car il y a dans cette aire de chasse tout le temps des ouvrières qui cherchent de la nourriture. Un peu de liquide sucré, un peu d'insectes pour les protéines, le mouvement est incessant. C'est qu'il en faut de la nourriture pour nourrir tout ce couvain et tous les majors qui arrivent les uns après les autres. Nous sommes début septembre maintenant. Cela fait plusieurs mois que la GINA a lancé sa fondation et tout va pour le mieux. Il y a plusieurs médias, quelques majors, mais surtout un couvain qui ne cesse de s'agrandir. Je commence gentiment à me poser des questions pour la suite. A la fin septembre, finalement, le couvain prend quasi l'entier de l'espace de l'un des deux tubes à essai connectés à l'aire de chasse. La situation devient critique. Je savais que c'était une espèce avec un développement réputé extrêmement rapide. Et en effet, depuis fin avril, le développement est vraiment spectaculaire. Et comme il n'y a pas vraiment de diapose pour cette espèce, ça va être assez violent. Pour de petites espèces comme les tetramorium que j'ai, où les ouvrières font 3-4 mm, c'est moins problématique. Mais chez les Nico Barenzis, l'ouvrières mesure environ 6 mm et les majors jusqu'à 12 mm. C'est pas tout à fait le même combat. Le verdict, en septembre, c'est qu'il me faut un nid. Et j'avais pas vraiment anticipé ça. Je pensais que j'aurais un peu plus de temps pour voir venir. Mon choix s'est finalement porté sur une fourmilière de chez fourmiculture.com, la Cadricity. Elle a son avantage, hormis une esthétique qui me plaît vraiment beaucoup, d'être composée de 4 zones que l'on peut ouvrir ou fermer au fur et à mesure que la colonie grandit. Elle a également des réservoirs d'eau assez conséquents qui lui permettent d'avoir une autonomie en humidité de quelques semaines. Ce qui n'est vraiment pas négligeable pour moi. J'ai également profité de l'occasion pour prendre une aire de chasse pour cette fourmilière modulable. Et je dois dire que c'est assez amusant de voir les ouvrières descendent ce petit couloir pour aller chercher leur nourriture dans l'aire de chasse. Pour l'instant, la colonie n'a pas du tout déménagé. Les ouvrières visitent de temps en temps les galeries de la nouvelle fourmilière. Mais elles vont surtout dans l'aire de chasse où elles ont compris que la nourriture arrivait régulièrement. Bien, si on fait le point, depuis 5 mois, depuis la toute fin avril, la colonie se développe vraiment extrêmement vite. C'est une espèce fantastique, extrêmement belle à regarder, très active et très réactive aussi quand je m'occupe de l'aire de chasse. Je suis également content du fait que je n'ai pas besoin de chauffer cette espèce. En effet, je la laisse à température ambiante. Mais il faut savoir que dans mon appartement, il m'est difficile de faire descendre la température en dessous de 25 degrés. Cela semble leur convenir. Ça ne pose en tout cas pas de problème pour le développement. Si ça peut même ralentir un tout petit peu le développement, cela me serait assez confortable. Dans tous les cas, je me réjouis de la suite et je ne manquerai pas de vous tenir au courant au fur et à mesure, notamment quand le déménagement sera effectué. Sous-titrage ST' 501